L'Anse n'a toujours pas réussi à décoller dans ce début de saison. Invaincus, les nordistes n'ont toujours pas gagné. Et ils affrontent Créteil qui lui a remporté les deux premiers matchs de sa saison. Des lanceois qui évoluent sans que ma main est blessée. Créteil de son côté est privé de essor suspendu. Et Delorio, l'une de ses recrues, qui est à l'infirmerie. La belle ambiance du stade Bollard pour soutenir les 100 et or. Et les lanceois commencent bien le match. La première opportunité est dangereuse. Et c'est sauvé par Yann Kerboruou. Le gardien de Créteil est déjà sollicité. Le ballon qui revient pour une reprise qui permet à Christian Beckamenga d'ouvrir le score. 13ème minute. L'Anse mène 1-0, premier but de la saison pour l'une des recrues lanceoises. L'ancien Nantais, l'ancien Lavalois. Réussit une belle perf en marquant ce but très tôt dans le match. La réaction cristallienne est attendue. Pourquoi pas sur ce coup franc. Un ballon bien placé. Mais c'est sur la barre transversale. Un petit peu de réussite pour Jean Riesdel. Même s'il était correctement placé. Créteil n'a pas eu de réussite. Et attention à ce ballon qui pouvait être très dangereux. Sauvé on ne sait trop comment par les défenseurs et par Yann Kerboruou. Un petit peu de réussite et quelques bons réflexes pour empêcher Lens de mener 2-0. A la mi-temps, l'équipe d'Antoine Comboiré mène 1-0. C'est plutôt intéressant pour des lanceois éliminés sur leur terrain par l'AC Ajaccio au tir au but. Quelques jours auparavant en Coupe de la Ligue. Créteil de son côté a été également éliminé au tir au but sur le terrain de Dijon. Les cristalliens qui reviennent avec d'autres intentions. Et ça se voit dès le début de la seconde période. Égalisation signée à Augusto Pereira-Lureiro à la 52ème minute. C'est son premier but de la saison. Ça fait un partout entre les deux équipes. Une équipe de Créteil pourtant en difficulté depuis la 35ème minute. Puisque Bagali Dabo a remplacé Faneva-Andrea Tzima comme meilleur buteur du championnat mais blessé. Les lanceois doivent donc repartir de l'avant. pour reprendre le leadership au tableau d'affichage. Ils n'y parviennent pas. Attention à ce tacle de Rafael Dias à l'heure de jeu. Il prend un carton jaune assez logique. Créteil continue à avoir de bons ballons devant. Les lanceois n'arrivent plus à menacer Yann Kerboriou. Peut-être sur une contre-attaque. Avec Pablo Chavaria qui va se mettre sur le pied gauche. La frappe de l'Argentin. C'est un ballon qui est sauvé par Kerboriou. Pas de réussite pour les lanceois. On est maintenant dans les arrêts de jeu de la rencontre. Créteil continue à jouer haut pour tenir au moins le point du nul. Attention à cet accrochage. L'arbitre qui intervient et qui va donner un deuxième carton jaune à Rafael Dias. L'ancien socialien est exclu à la 91ème minute. Ça ne change rien à la fin de la partie. Un partout entre Lens et Créteil.